... Toute l'actu sur King FM. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les brèves que nous démarrons avec le doigt des uses qui reprend ses auditions dans l'affaire Petro Team. Ce lundi matin, il reçoit l'ancien directeur général de Petro Sen, Ibrahim Mbocchi, a rappelé que le doigt des uses d'instruction a commencé les auditions depuis lundi dernier. L'appel du khal général Déti Yann pour dire non à l'homosexualité conforte la position de l'ONG Yamra. Selon son président Mamatar Gueye, il était temps qu'une voix religieuse s'élève. Ainsi, il appelle aux autres khalifs généraux à emboîter le pas à Sérigne Babakarsi Mansour. Ce lundi est un jour ouvrable, il n'est pas donc au férié. C'est une précision du ministère du Travail après des rumeurs qui faisaient croire que ce lundi est bien un jour chômé et paillé. Les personnes impliquées dans l'affaire de 6750 kg de cocaïne saisies par la marine nationale ont tous été identifiées. Le quotidien, l'observateur qui donne l'information a dressé leur profil dans sa livraison de ce lundi. Il s'agit donc de trois Marocains, un Franco-Sénégalais et un Sud-Américain. Et une Sénégalaise. Sport, qualification Cannes 2021. Les Lyons ont débuté leur regroupement ce dimanche. La tanière est basée à Sali pour préparer ses deux prochains matchs contre le Congo. Elle est soit tinie. Mais l'équipe ne sera au complet que ce lundi soir après l'arrivée des Lyons qui ont joué dimanche en club. La première séance est prévue cet après-midi au stade de la Dior de Kies à 18h. Elle est donc ouverte à la presse et au public. De la musique pour terminer ses brèves. Nous vous proposons aujourd'hui cette belle chanson de Suleyman Fay intitulée Harit Khalam avec Doudou Ndiaye Koumbarose. Il chante ici l'amitié. Écoutons. C'est dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...